Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul T-Mew. Donc bah oui, franchement, je vais quasiment plus chez Action et je commande sur T-Mew parce que c'est des fois même beaucoup moins cher. Et la livraison est tellement rapide que, bah voilà, c'est vrai que je prends plus le temps sur mon canapé à flâner, à scroller leur site. Et du coup, voilà, bah là, donc ce sera un peu de tout. Il y a du pour la maison, il y a un peu pour le scrap, etc. Donc on va regarder ça ensemble. Donc comme d'habitude, c'est dans un grand sac qui a été reconditionné, rescotché tout partout. Je pense qu'ils font ça aux douanes pour vérifier, etc. Alors si vous bougez, je suis désolée, mais là je suis sur le lit parce qu'il fait tellement chaud. C'est la pièce la plus fraîche. Donc dans mon atelier, c'est juste intenable. Je n'ai pas de ventilateur. Donc il fait vraiment trop, trop chaud. Voilà, donc on va essayer de faire ça avec le moins de bruit possible. Mais bon, on va voir parce que du coup, pour faire pause, c'est un peu plus compliqué là. Hop ! Donc vous voyez, là c'est un gros colis. Donc il est arrivé en 6 jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause. Je vais tout sortir sur le côté et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà, je vais vous baisser un peu du coup. Voilà, comme ça moi je vois l'écran et c'est mieux. Donc pour commencer, alors j'ai pris ces petits coffres comme ça qui étaient à une trentaine de centimes à peu près. Si je retrouve les prix, je vous les mettrai à côté. Donc voilà, ce sont des tout petits coffres comme ça, plus petits que ceux que je vous ai montrés la dernière fois. Et là du coup, j'en ai pris 3. C'est pour ranger les petits stickers. Je trouve que ça fait super mignon au-dessus du petit meuble. Donc je pense que je vais même m'en amener un au boulot pour mettre sur mon bureau. Et voilà, je trouve que c'est en plus les enfants, ils aimeront bien. Donc ça peut être sympa pour ranger les trombones par exemple. Voilà, donc ça c'est sympa. Donc du coup, j'en ai pris 3. Je vais vous montrer le code barre si ça vous intéresse. Hop ! Voilà, le code barre. Voilà, donc j'en ai pris 3. Et je crois que ça faisait même pas 1 euro les 3 petits coffres. Ensuite, j'ai pris des pinces à épiler. Donc là pareil, je vais vous montrer le code barre. Donc, je crois que je vous l'ai déjà montré. Voilà. Donc là, c'est juste une petite pince à épiler qui est courbée. Donc ça, je m'en sers dans le journaling, le art journaling. Hop ! Donc voilà, elle est comme ça. Elle est violette. Pourquoi est-ce que c'est flou ? Voilà. Voilà. Et donc, elle a le petit bout comme ça qui est courbée. Donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite, j'ai pris aussi du coup dans la même gamme, le lot de 2 où il y avait la pince courbée et la pince plate. Je ne comprends pas pourquoi c'est tout flou là. Voilà. Je me redescends comme ça, je vois mieux. Donc voilà pour cette petite pince à épiler. Ensuite, j'ai pris des petits pots cactus. C'est la première fois d'ailleurs qu'avec Témus, je reçois dans un petit sachet comme ça. D'habitude, il n'y a jamais des petits sachets gris. Et donc là, voilà. C'est un petit pot comme ça, un pot à crayon. Ils disent, mais moi, je vais m'en servir comme déco. Et c'est des petits cactus. Donc c'est du plastique. Voilà. 1 euro et des pouettes. Pareil, pas très très cher. Et je le trouve trop choupinou. Donc du coup, j'en ai pris deux. Donc le deuxième, je ne fais pas de bruit avec le papier. Je vais juste vous montrer le code barre. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Je l'ai peut-être trop foncé mon téléphone pour que ce soit... Voilà. On va voir si ça marche mieux. Voilà, ouais. Donc là, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris des gamelles pour mes chats. Donc pareil, j'ai pris par deux. Donc c'est les loups comme ça. Voilà. Je vous montre le code barre. À l'endroit. Voilà. Donc pareil, 1 euro et des bananes. Donc là, elles se présentent comme ça. Vous avez un petit socle. Comme ça. Et ensuite, vous posez la petite gamelle par-dessus. Comme ça. Voilà. Il y a les petites oreilles de chat. Parce que là, moi, j'en avais une double où j'avais l'eau et la gamelle. Mais du coup, maintenant, c'est trop grand. Parce que j'ai pris une petite fontaine à eau électrique. Et du coup, la gamelle est trop grosse. Donc du coup, je leur ai pris deux petits comme ça. Voilà. Donc 1 et 2. C'est nickel. Ce n'est pas abîmé. Je regarde. Non, là, c'est les moustaches. Vous voyez sur le côté là. Je crois que c'était cassé. Mais non. En fait, c'est les moustaches du chat. Il y en a des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est pour l'échâtonner. Hop. Ensuite, j'ai pris. Donc là, je vous montre le code barre. C'est des petits supports. Pareil, j'ai pris un pour ici et un pour mon boulot. Voilà. Donc j'en ai pris deux. Et je vais vous montrer. Donc c'est comme ça. Voilà. Là, vous avez un petit tiroir pour ranger, je ne sais pas moi, des post-its par exemple. Et au-dessus, donc on a plein de petits compartiments comme ça. Et ici, on peut mettre des crayons, des ciseaux. Enfin voilà, vous pouvez mettre plein de choses. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Ils étaient à 1,08€, il me semble, quelque chose comme ça. Par rapport à ma main, voilà ce que ça donne. Si je trouve les dimensions, je vous les mettrai. En hauteur, ça doit faire 10 centimètres. Ce n'est pas très très haut. Mais en fait, ça suffit pour mettre sur un bureau. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et ouais, cette année, j'avais envie d'investir un peu plus mon bureau. Donc on verra bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris... Donc ça, pareil, il y en a un pour ici, un pour le boulot. Donc vous voyez, c'est des petits... Des petits... Comment est-ce que ça ? Des petits pots, quoi. Un genre de petits pots à venir coller sur le bord de votre bureau. Hop. Si j'arrive à le sortir, c'est mieux. Voilà. Donc dedans, vous avez le double face, comme ça. Que vous allez venir coller ici, derrière. Et ensuite, vous allez le coller comme ça sur votre bureau. Et ça va rester bien droit. Donc voilà, c'est un pot à crayon, un pot à ciseaux, un pot ce que vous voulez. Et voilà, je trouvais que le principe était vraiment sympa. Je vous mets le code barre. Et ça, pareil, moins d'un euro. Donc là, tout ce que vous allez voir, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Vraiment, vraiment pas beaucoup. C'était des grosses soldes. Hop. Franchement, là, j'étais contente. J'avais fait des affaires. Voilà. Ensuite, j'ai pris des plantes tombantes. Donc ça se présente comme ça. Je crois que j'en ai pris qu'une. Je ne sais plus. Une ou deux. Non, deux. D'ailleurs, regardez, ça dépasse du sachet. Hop. Voilà. Donc ce sont des grandes plantes tombantes. C'est pour mettre sur ma terrasse, dans mon petit pot. Ouais, c'est ça. Il y en a deux. On est d'affaires. Donc, oui, c'est du plastique. Mais moi, je n'ai pas la main d'air. Et en plus, ma terrasse est en plein soleil. Ce qui fait que j'ai tout qui brûle. Donc je suis dégoûtée. J'ai ma pivoine. C'était sa deuxième année. Elle aurait dû faire des fleurs l'année prochaine. Elle a complètement brûlé, desséché du soleil, etc. Franchement, je suis dégoûtée. Donc, voilà, j'achète des en plastique. Et puis au moins, dehors, ça ne craint rien. Voilà. Donc, c'est vrai. Elles sont très, très grandes. Voilà. Elles sont quand même assez grandes. Donc, c'est des plantes tombantes, évidemment. Et par contre, ça sent le plastique. Waouh ! Ça ne sent vraiment pas bon. Heureusement qu'elles vont être dehors. Parce que ça sent très fort. Voilà. Donc, elles sont vraiment très grandes. Elles doivent faire 50 cm. Et du coup, il y en a deux. Là, je ne me rappelle plus du tout du prix. Donc, je vous mettrai le prix à côté. Hop ! Pouh ! Ça pue. Heureusement que ça va prendre l'air. Ensuite, j'ai pris pour ma fille, enfin pour son chat, un tapis rafraîchissant. Donc, j'en ai pris un petit pour quelques tests. Parce qu'elle, elle est en appartement. Moi, je n'en ai pas besoin de tous mes chats parce qu'ils passent leur vie dehors. Vu qu'on est, nous, on est en maison. Et donc, ce n'est pas les tapis où il y a du gel. Voilà, c'est par rapport à la maille. Et voilà, ils disent que c'est un tapis rafraîchissant. Donc, j'ai pris le petit modèle. Et vous voyez, il est quand même assez grand. Je crois qu'il fait 50 par 30. Quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le code de barre. Voilà. Donc, vous voyez, taille S. Et ça donne ça. Donc, pour le chat, ça suffit largement. Donc, maintenant, à voir s'il va s'en servir. C'est très, très doux au niveau du toucher. Voilà. La maille est comme ça. Les finitions sont très, très bien. Et derrière, c'est comme ça. Voilà. Donc, je pense que c'est l'air qui doit passer entre, comme ça, qui rafraîchit. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais voilà, je pense que... J'espère, du moins, que ça va lui plaire. Et qu'il va s'en servir, surtout parce que dans l'appartement, il était vraiment très, très chaud. Hop. Bon, il a sa fontaine. Il a du haut à disposition, etc. Voilà. Voilà. Ensuite, pour moi, pour mes petits chatounis, je leur ai acheté un nouveau tapis pour mettre... Ben là, moi, devant mon lit, j'ai un grand buffet qui était, en fait, à l'origine, qui était le buffet de ma maman. Et c'est un buffet de salle à manger. Et moi, je l'ai mis dans la chambre qui me sert de commode, en fait, de meuble de rangement. Et du coup, sur le dessus, vu que je n'ai pas de télé dans la chambre, je leur mets le tapis. Ils sont devant la fenêtre. Et là, ils sont contents. Donc, il faut que je l'ouvre, ce truc. Voilà. Parce que, à mon avis, il va gonfler. Hop ! Vous avez vu comme ça gonfler ? J'adore. Je vous montre le code barre avant de ne plus le trouver. Voilà. Donc, ça, c'est juste un tapis tout doux pour mettre sur un meuble ou par terre. Là, ça, c'est beaucoup voilé où vous voulez le mettre. Mais voilà. Donc, moi, je l'ai pris un petit peu grand. Voilà. Comme ça. Donc, vous voyez, il fait tout le truc. Je crois qu'il fait 60 par 40, celui-là. Il est super doux. J'aime beaucoup le petit design. Donc, c'est gris et beige, on va dire. Ouais. C'est gris et beige. C'est des petites étoiles. J'aime bien. Et de l'autre côté, c'est tout blanc comme ça. Donc, comme ça, on peut choisir ou d'un côté ou de l'autre. Ce côté-là est beaucoup plus doux quand même. Mais voilà. Donc, ça, ça va aller là-bas sur mon meuble. Au niveau des finitions, voilà. C'est quand même très, très bien. Ouais. Moi, j'aime bien. Les finitions sont pas mal. Il ne pue pas. Donc, voilà. Les petits fils là. Mais ça, c'est normal. Ce n'est pas bien grave. Hop. Il suffit de l'enlever. Voilà. Hop. Et il n'y a plus de fil qui dépasse. Mais, ouais, je suis contente. Je ne savais pas trop comment il allait être. Il y a une surpiqure ici, au milieu. Donc, en fait, je pense qu'ils doivent servir des mêmes pour faire des petits paniers, vous savez, gonflés là, sur tous les côtés comme ça. Vous voyez la démarcation là et là ? En fait, voilà. Si on gonfle, ça fait un tout petit panier. Pour Chihuahua. Parce qu'après, il est petit. Voilà. Là, on le voit. On part. Attendez, je regarde. Voilà. Donc là, vous voyez, il fait juste ça, le petit carré. Mais non, franchement, j'aime bien. Je suis contente. Il va y aller direct, d'ailleurs. Je ne vais pas le ranger, celui-là. Je vais le mettre direct dessus. Ensuite, j'ai pris des petits séparateurs pour ranger mes dessous, en fait, dans mon armoire. Enfin, mes dessous et puis autres, les chaussettes, etc. Et donc, là, voilà, c'est comme ça. Vous savez, c'est les séparateurs comme ça, là, en plastique. En plastique, oui, c'est du plastique. On va dire que c'est du plastique, ça. Donc, là, ils sont tout pliés. Mais bon, enfin, vous voyez le principe. Voilà. Donc, celui-là, il est... Je vais vous remonter parce que là, on ne voit rien, en fait. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il est haut comme ça. Voilà. Ça, c'est la hauteur. Ça, c'est la largeur. Et vous voyez, donc, celui-là, je pense que je vais y mettre les T-shirts. Donc, j'en ai pris deux à chaque fois. Même pas. Celui-là, je crois qu'il y en ait trois. Oui. Celui-là, j'en ai pris trois. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré le code. Je ne me rappelle plus. Donc, je vais vous le montrer là. Voilà. Et pareil, vraiment pas cher du tout. Donc, il y a combien d'emplacements dedans ? Je ne me rappelle plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Il y a sept emplacements par... Vous voyez, c'est quand même assez large. Donc, il y a sept emplacements par pochette. Et du coup, j'en ai pris trois. Donc, ça me fait 21 pochettes. Voilà. Comme ça. Ça se présente comme ça. Donc, voilà. Pour ranger... Wouhou ! Vous êtes partis en balade, là. Et ensuite, j'ai pris, donc, c'était un lot. Comme ça. Donc, le même genre. Voilà. Je vous rapproche de moi parce qu'autrement, je ne vois pas. Voilà. Donc là, c'était un lot de trois. Donc, je vais vous mettre le petit code barre. Je regarde juste l'endroit. Je regarde juste l'endroit. Voilà pour le code barre. Et à l'intérieur, donc, on en a trois. Et là, c'est pour les culottes, les chaussettes, ce que vous voulez. Donc, il est quand même moins large. Et au niveau des compartiments, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Pareil. Donc, si j'arrive à le faire en grand. Après, je pense que pour le faire tenir droit, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit carton dans le fond. Mais je pense qu'une fois qu'on met les affaires dedans, c'est bon, ça tient. Donc, voilà. Là, c'était le lot de trois. Et donc, pareil, j'en ai pris deux lots. Comme ça, ça me fait... Je peux ranger beaucoup de chaussettes. C'était beau. J'ai tout nickel dans mon armoire. Voilà. Donc là, je vais vous redescendre parce qu'on va passer aux petites choses de scrap que j'ai acheté. Pas grand-chose, mais quelques petites choses. Voilà. Donc, j'ai pris un washi. Donc, je vais vous faire une vidéo sur le washi puisque j'ai une abonnée qui m'a demandé. C'est Lucette, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est Lucette. Et donc, voilà. Elle m'a demandé comment on s'en servait, etc. Donc, je vous ferai une petite vidéo comme ça. Et comme ça, on verra. Donc là, j'ai pris celui-là. Allez, s'il te plaît, fais-moi le focus. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais il est tout brillant. Voilà. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Mais, enfin, vous voyez, celui-là, il fait 3 cm. Et combien il y a... Je ne sais pas si c'est marqué le métrage. Non. Non, ce n'est pas marqué. Je vais quand même vous mettre le code barre. Voilà. Hop. Donc, il est très joli. Je suis contente. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un pack. Il y a 100 étiquettes comme ça. C'est pour... Parce que je fais les confitures. Et du coup, là, il y a les 100 étiquettes avec le petit stylo blanc comme ça. Et ça fait mignon sur le pot, je trouve. Ouais, certes, j'ai la Cricut. Mais, faire une étiquette par une étiquette. Parce que souvent, je ne fais que deux pots ou qu'un pot. Voilà. Donc, ça, c'est pratique. Et puis, j'aurai la même étiquette pour tous. Et ça sera vite fait. Donc, là, je suis contente. Ce n'est pas cher en plus. Donc, c'est très très bien. Et du coup, le dernier article que j'ai pris. Donc, celui-là, je l'attendais avec impatience. Parce que je n'arrivais pas du tout à voir comment c'était. Donc, pardon. Je ne vous ai pas montré le code barre des étiquettes. Voilà. Le code barre des étiquettes, il est comme ça. Hop. Voilà. Et donc, c'est ceci. C'est un petit livret. Pardon. Attendez, je vous fais le focus. Voilà. C'est un petit livret d'autocollant. Je crois que c'est l'article que j'ai payé le plus cher sur la commande. Je crois que c'était 3 euros des brouettes. 3,70 euros, c'est l'ensemble. Je vous montre le code barre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, ils disent que c'est un livret d'autocollant. Donc, on a une première page de protection. Et là, les autocollants. Ah, puis c'est cool, les autocollants, ils sont séparés. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a la petite démarcation. Et en fait, on peut sortir juste l'oiseau. Voilà. Donc ça, je suis contente. Donc, on a des oiseaux. On a des animaux. Je vois, je suis contente. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un petit loup blanc. Un autre loup qui hurle à la lune. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Peut-être que c'est marqué. Je regarderai après, ça doit être marqué. Mais c'est génial. Ce petit livret, je suis trop contente. Je pense que j'en prendrai d'autres. Je crois qu'il y en a quatre différents, il me semble. Donc là, c'est du vintage. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée juste avant, là, sur le Strap Journaling. Donc, c'était, c'est mes débuts. Donc, je teste un peu tout ça. Ah ben, vous voyez, celui-là, il a resté collé dessus. Hop, on va le remettre correctement. Voilà. Et dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Ou même si vous avez des petits conseils à me donner, je suis preneuse. Ben, voilà. Donc, il y a tout ça. Alors, combien il y en a ? Est-ce que c'est marqué ? Alors, déco stickers. Non. C'est pas marqué. Non. Et là-dessus, va là-dessus non plus. Donc, je ne sais pas du tout combien il y en a dedans. Mais voilà. Ben, écoutez, c'est tout pour mon haul Timmy. Il y en a un autre qui va arriver puisque, du coup, j'ai commandé les cadeaux d'anniversaire pour ma fille. C'est elle qui a choisi. Mais je vous montrerai. C'est aussi du loisir créatif. Elle, c'est plus du coloriage et de l'aquarelle. Donc, vous verrez, il y aura du matériel de coloriage et d'aquarelle. Et d'autres petites choses pour les créations pour moi. Donc, ça devrait arriver dans 5 ou 6 jours. Voilà. Donc, le prochain haul Timmy, ce sera le loisir créatif. Voilà. Ben, écoutez, c'est tout pour ce haul. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Pour les autres comme moi, ben, bon courage. Ce sera bientôt les vacances pour nous. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !